Depuis fin 2020, nous assistons à une augmentation du nombre de pays touchés par les ethnies de choléra, mais également à une augmentation du nombre de cas et de décès dus à la maladie. Et c'est donc que vous confirmez que le choléra fait de plus en plus de décès dans de nombreux pays, non seulement au Zimbabwe qui a déjà rapporté plus de 400 morts, mais dans les autres pays touchés. Actuellement, 12 pays de la région africaine sont touchés par l'épidémie de choléra et la plupart de ces pays se trouvent en Afrique de l'Est et du Sud. C'est une situation qui est préoccupante. Comme action, l'OMS a déjà déployé plus de 140 experts dans les différents pays touchés, a envoyé plus de 20 tonnes de médicaments, matériels et autres logistiques dans ces pays, mais a aussi fourni des appuis financiers qui s'élèvent déjà à plus de 10 millions de dollars pour soutenir la réponse. L'OMS travaille aussi étroitement avec les différents partenaires tels que le CDC Afrique, l'UNICEF, pour des approches conjointes coordonnées d'appui aux différents pays touchés.